Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les aides de Frédéric Onvoyer à l'écran, Économie Supérieure, concours d'entrée session 2021. Les résultats sont disponibles uniquement en ligne, il n'est donc pas nécessaire de se déplacer sur le site de l'ENS. Alors, chers candidats, vous avez présenté le concours de l'ENS session 2021. La bonne nouvelle c'est que les résultats sont disponibles, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller sur le site de l'ENS pour consulter vos résultats. Vous pouvez consulter vos résultats étant dans vos salons, étant dans un endroit où vous avez accès en internet. Alors c'est ce que nous avons montré étape par étape dans cette vidéo. Nous allons vous montrer étape par étape comment faire pour consulter vos résultats et comment faire pour pouvoir, après avoir considéré vos résultats, ce que vous devez faire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Regardez dans la description de cette vidéo, vous verrez nos contacts, vous verrez un WhatsApp destiné au Tifon Candidat. Vous pouvez intégrer le groupe bénéficiaire de nos services. Regardez en bas de cette vidéo, vous verrez un lien maintenant directement sur le site de consultation des résultats pour pouvoir voir vos résultats. Et nous souhaitons la félicitation encore à tous ceux qui ont réussi. Félicitations à tous ceux qui vont voir leurs résultats. Alors, comme vous voyez, il s'agit du résultat d'admissibilité. Alors, les résultats sont disponibles uniquement, ok? Ce sont des résultats d'admissibilité. Après, vous aurez la suite lorsque vous aurez admis. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas réussi, ce que vous devez faire, vous devez faire un bilan de tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Dans la vie, quand vous faites quelque chose, il vous faut que ça n'a pas marché, il faut faire un bilan. Même si ça a marché, il faut faire un bilan pour pouvoir optimiser vos chances dans les autres choses à venir. Alors, donc, sans plus d'adé, nous rentrons dans le vif du sujet. Et comme vous voyez, nous cliquons directement sur consulter les résultats d'admissibilité. Vous tapez sur consulter les résultats d'admissibilité. Et là, vous tombez sur cette page, ok? Vous voyez, les résultats, consulter les résultats d'admissibilité. Les résultats sont disponibles uniquement en ligne. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer sur le site de l'INS. Veuillez saisir soit le numéro d'étape figurant sur votre convocation. Vous regardez sur votre convocation, vous allez voir votre numéro d'étape. Exemple, le numéro d'étape commence toujours par 21 PC01. Et vous allez voir, soit votre numéro d'inscription qui commence par ENS21. Alors, et le numéro qui vient. Soit l'un des codes barres. Exemple, 3100400. Voilà. Figurant sur la fiche d'inscription du concours concerné. Alors, quand vous avez pris l'un de ces numéros, vous mettez tout juste en dessous, ok? Ici, où c'est écrit, vous voyez, vous mettez votre numéro ici. Alors, nous prenons l'exemple de quelqu'un qui a comme code barre 31 0048 85. Et vous tapez sur « Rechercher ». Alors, quand vous tapez sur « Rechercher », alors nous allons taper ensemble sur « Rechercher ». Si vous êtes admis, vous allez voir « Félicitations ». Si vous n'êtes pas, vous voyez, désolé, vous n'êtes pas admissible au concours de l'INS session 2021. Si vous voyez, désolé, alors vous devez vous préparer pour l'année prochaine. Si votre rêve, c'est forcément aller à l'INS. Alors, si vous rêvez de vous faire former par l'INS et de devenir professeur ou éducateur, vous devez encore vous préparer pour pouvoir vous représenter l'année prochaine. Parce que dans la vie, c'est la persévérance. Il faut persévérer pour pouvoir réussir. Alors, nous disons « Félicitations à tous ceux qui ont réussi ». Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à contacter nous en cas de besoin. Partagez massimement cette vidéo et n'oubliez surtout pas que c'est l'action qui fait la différence. Continuez dans l'action, continuez à apprendre de nouvelles choses et continuez à augmenter votre prix sur le marché de l'emploi. Merci, à très bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.